... Ok, nous bonjour à tous, et c'est un grand plaisir d'être parmi vous d'abord. Puis de revoir des visages bien connus pour, finalement, commencer ces cours 2024. Alors, ces cours 2024 vont porter sur une thématique qui est assez, je dirais, qui soulève l'engouement dans la recherche sur les batteries, qui est tout simplement la batterie tout solide. Alors, cette batterie tout solide, eh bien, elle est, bien sûr, très intéressante vis-à-vis des industriels, et vous avez souvent des articles dans les journaux sur les bienfaits de cette batterie tout solide. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est finalement, durant ces cours, c'est essayer de vous dire, finalement, de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, quelle est la vérité derrière tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce cours « La batterie tout solide entre idéalisme et pragmatisme ». Et vous verrez que ces mots auront du poids long des cours. Alors, le menu que je vous ai mis au programme cette année est le suivant. C'est-à-dire que je vais commencer par faire, peut-être, l'histoire de ces batteries tout solides et de vous montrer que cette nouveauté n'en est pas une, finalement, puisqu'on avait des batteries tout solides il y a de cela 10 ou 20 ans. C'est certainement pas aussi performant qu'aujourd'hui, mais on verra. Et ensuite, on va tout simplement passer au cœur de cet accumulateur, qui est, finalement, le conducteur ionique. Et là, je passerai pas mal de temps à vous décrire ces différents conducteurs ioniques, ces différentes familles, et vous montrer comment celles-ci fonctionnent. Et bien sûr, dans toutes les batteries, il faut une positive et une négative. On regardera ce que c'est. Et bien sûr, le point le plus important, c'est qu'on va avoir fait des interfaces. Et les interfaces vont être vraiment le point limitant. Et ensuite, si le temps me le permet, je terminerai sur les batteries polymères ou autres. Et bien sûr, ces cours vont être suivis, je dirais, de séminaires spécifiques. Le premier aujourd'hui traitera des aspects mécaniques, qui sont très importants dans ces matériaux. Ensuite, ces batteries tout solides, il faut les caractériser. C'est la raison pour laquelle vous aurez un orateur qui vous parlera des caractérisations optiques de ces matériaux. Et enfin, on aura, je dirais, une variété d'orateurs sur les matériaux par eux-mêmes, et notamment les matériaux grâce aux techniques de machine learning, comment on peut avancer ces découvertes. Et enfin, on terminera, je dirais, par une ouverture à la société, avec deux orateurs qui vous diront ce qu'il y en est, finalement, de l'hypermobilité, et également un autre qui viendra vous parler, finalement, comment on peut transférer de la recherche à l'industrie, et quels sont les verrous pour réussir, pour échouer, peut-être, j'en sais rien. On verra. D'où voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer, finalement, l'aspect de ces systèmes tout solides, ou des batteries en général. Je vais tout simplement ici vous rappeler le marché des batteries et de quoi on parle. Eh bien, comme vous pouvez voir ici, on est en train de parler de chiffres relativement conséquents. Lorsqu'on a eu un marché qui augmente, je dirais, au régime de 10 à 15 % par an, pour atteindre, dans les années 2030 ou 2040, dans les 60 millions directement de véhicules électriques. Alors, bien sûr, eh bien, cela va entraîner des répercussions au niveau de la fabrication de ces systèmes, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'industriels investissent, je dirais, massivement dans cette énergie. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il y aura plus de 200, 200 milliards investis, d'ici, je dirais, 2030, pour ces batteries lithium-ion et toutes sortes de batteries. Alors, cela, eh bien, ça va se faire grâce à, je dirais, l'implantation des gigafactories qui sont en train de pousser comme des champignons en Europe aujourd'hui, avec notamment 4 gigafactories au nord de la France, avec Ambition, Vercors, ACC et Prologion. Alors, tout cela, eh bien, va être relié également dans la volonté, si je peux dire, dans la volonté désespérée de l'Europe, de, finalement, d'atteindre une souveraineté énergétique. Et le but, c'est qu'en 2030, l'Europe puisse participer à 19%, finalement, du marché mondial des batteries. Alors, tout ça, en termes de souveraineté, c'est très intéressant, mais il faut quand même voir qu'à ce jour, eh bien, on va tout simplement, dans ce cas où on importe, eh bien, 97% des matériaux et, je dirais, presque autant des machines d'assemblage de ces technologies. Donc, comme quoi, vous voyez que la souveraineté n'est pas encore acquise. Et quant au niveau des matériaux, eh bien, là aussi, il faut faire attention au niveau des ressources. Ici, on regarde, tout simplement, le cas des matériaux qu'on utilise aujourd'hui, qui sont les lamellaires, lithium, nickel, cobalt. Et si on regarde les projections dans le futur. Ici, vous avez des histogrammes qui vous montrent, finalement, le nombre de tonnes qui sera requise pour, automatiquement, les demandes des batteries dont je vous ai mentionné auparavant. Et en rouge, vous avez, finalement, la production totale de ces matériaux qui sera, directement, je dirais, développé ou instruit ou fourni en 2030. Et vous apercevez que, dans le cas du lithium, eh bien, tout le lithium produit sera tout simplement utilisé dans les batteries en 2030. Quant au cobalt, c'est guère mieux. Et, finalement, il n'y a que le nickel qui, pour aujourd'hui, survit encore. Ça veut dire qu'en ce cas, il faudra, je dirais, faire penser au raffinage, penser à l'extraction, puisque, comme je vous le montre ici, 95% de la production mondiale de lithium sera utilisée dans les années 2030. Alors, cela, eh bien, va entraîner, finalement, des choix au niveau des matériaux. Ces choix au niveau des matériaux, ils vont dépendre, bien sûr, du marché, des ressources et des coûts. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, d'ailleurs, dans le cours de l'an dernier, où on est en train de voir un déplacement des matériaux lamellaires, qui sont les fameux oxydes de cobalt, nickel et de manganèse, avec, je dirais, un retour très fort en puissance des phases lithium-FPO4, qui sont, je dirais, beaucoup plus vertueuses vis-à-vis de l'environnement. Et vous avez, finalement, les prévisions de production qui devraient passer de 37 à 47 % de LFP dans la plupart véhicules, notamment bus, dans les années, je dirais, 2030. D'où, associée, également, à cette course vers des batteries vertes, eh bien, il y a également, aussi, l'arrivée d'une technologie alternative, dont on a mentionné, brièvement, l'année dernière, qui est la technologie sodium-ion, avec la compagnie française de Tiamat, qui est la première à avoir mis ses batteries sur le marché dans les visseuses que vous pouvez trouver chez le roi Berlin. Et là aussi, eh bien, il y a des projets, je dirais, de développement, puisque l'implantation d'une méga-factory est implantée dans le nord de la France, pas loin d'Amiens, comme vous le voyez ici. Mais là aussi, la concurrence va être rude, car il y a, finalement, beaucoup de compétiteurs, notamment en Asie, et un des plus, je dirais, importants, qui est CATL, qui est le plus important, fabricant de batteries au monde. D'où, finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le cas de ces batteries lithium-ion ? Eh bien, on avait vu, l'année dernière, la plupart de ces phases, ceux qui ont suivi les cours, vous ne devez pas être étranges à certaines de ces phases, avec les phases lamellaires, qui sont lithium, un MC, un MC, un 811, un 622, et ainsi de suite. Et vous avez également le composé LFP, qui, lui, a une densité énergique plus faible, mais pour des raisons de coût et d'éco-compatibilité beaucoup plus intéressante. Et vous avez la technologie sodium-ion, qui, comme vous le voyez ici, ne sera jamais en compétition au niveau autonomie, au niveau capacité avec le lithium-ion. Par contre, il y a des avantages au niveau puissance. mais la demande des industriels est beaucoup plus élevée puisqu'on veut atteindre des densités énergiques de 500 Wh par kilo, voire 800 Wh par litre. Alors, pour cela, bien sûr, il y a beaucoup de recherches au monde qui se font dans ce secteur. Et vous avez ici la ligne de progression, les avancées, depuis le début, 1990, la technologie Sony lithium-ion, avec, à l'époque, des densités énergiques de 100 Wh par kilo, et vous voyez la progression. Et ces deux ou trois dernières années, on s'aperçoit qu'on est en train de passer, ou de vouloir passer, au-dessus des 300 Wh par kilo. Alors, tous ces rapports récents, sont des rapports qui vont avoir à ce qu'on appelle un nouveau concept, même si ce n'est même pas un nouveau concept, c'est des batteries sans anode, c'est-à-dire des batteries dans lesquelles on va retirer le lithium et on va faire simplement un électrodépôt de lithium et un retrait lors de la charge et de la décharge. Ensuite, il y a un papier qui est sorti un an seulement, un papier chinois de Culli, qui, dans ce cas, prétend avoir atteint tout simplement des densités énergiques de 600 Wh par kilo. Alors, cela a été fait certainement avec, c'est mentionné avec l'utilisant du lithium métal, mais là aussi, une fois de plus, il faut faire attention de tous les rapports que tient la littérature car ce système n'a fait que deux cycles. D'où on peut rapporter de grandes valeurs, mais on n'est pas. Mais cela est important car on y reviendra dans ce cours. Vous verrez que, même dans le cas du tout solide, il y a beaucoup d'activités pour préparer ces technologies sans anode, c'est-à-dire sans lithium. Alors, bien sûr, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça, c'est des alternatives. Mais l'alternative qui est certainement la plus intéressante, la plus étudiée aujourd'hui, eh bien, c'est cette fameuse technologie tout solide lithium. Alors, cette technologie tout solide lithium, c'est quoi et pourquoi les avantages et pourquoi soulève-t-elle tant d'engouement ? Alors, la technologie lithium tout solide, je dirais, elle ne va pas se différencier beaucoup du lithium-ion. La seule différence essentielle va être qu'on va remplacer dans ce cas bien l'électrolyte liquide qui est un électrolyte organique comme indiqué ici par un électrolyte solide qui sera un conducteur ionique. Et en faisant cela, bien sûr, vous avez des avantages au niveau sécurité puisqu'on n'avait plus maintenant de sol banc organique dans ce milieu et ensuite, vous avez également des avantages au niveau densité d'énergie que ce soit gravimétrique ou volumétrique. Mais cela, il faut noter que ces avantages n'existent que si vraiment on remplace l'électrolyte négative par du lithium métallique sans quoi ça ne sert strictement à rien de passer tout simplement à une technologie lithium-ion solide si ce n'est comme ça semblerait être prouvé un avantage peut-être au niveau de la puissance et on reviendra sur cela par la suite. Donc voilà cette technologie solide ce que c'est. Alors bien sûr, rappelez-vous, il n'a qu'un sens que si on arrive à utiliser une électrode négative de lithium ou bien sûr, comme je l'ai mentionné, une technologie dans laquelle on n'a même plus d'électrode. Alors les avantages c'est au niveau d'ancière d'énergie et de la conduction car dans ce cas, puisqu'on n'a qu'un seul ion, eh bien on a un nombre de transferts de 1, ce qui est, je dirais, une condition relativement importante pour la puissance. On a de faibles conductivités électriques, dans ce cas, on va limiter le taux des charges et on sera stable en température, on aura des améliorations au niveau sécurité. Par contre, eh bien, la stabilité thermodynamique de l'électrolyte va être un problème majeur et on verra qu'elle est relativement limitée. il va y avoir des propriétés chimio-mécaniques beaucoup plus importantes que dans le cas du liquide et l'orateur suivant vous le montrera pourquoi. Et bien sûr, ce qui va être, je dirais, notre cauchemar, c'est le problème d'interface. Et là, eh bien, il va falloir les résoudre et c'est là où la difficulté va être. Alors, effectivement, aujourd'hui, eh bien, il y a eu beaucoup d'espoir sur ces batteries tous solides et toutes ces batteries tous solides, eh bien, reposent sur ces fameux conducteurs ioniques. Et ces conducteurs ioniques, eh bien, on va remonter, finalement, à Michael Faraday qui a été le premier à découvrir, ou à découvrir, excusez-moi, le conducteur ionique. Il a fait cela, tout simplement, en prenant une pile volta dans laquelle il a, comme vous pouvez voir ici, inséré un bloc de difleurure de plomb. Et lorsqu'il a chauffé son bloc, il s'est aperçu que le courant passait. Et il a tout simplement déduit que ce composé, eh bien, était un conducteur ionique à haute température. Et à partir de cela, eh bien, beaucoup de recherches durant les prochaines dizaines d'années ont été poursuivies. Et vous voyez ici différentes sortes de matériaux dont certains vous avez entendu parler. Vous avez, par exemple, l'hythrium d'Opé ou l'azircon d'Opé-lithrium qui est utilisé dans les piles à combustible. Vous avez les halogénures d'argent ou de lithium qui sont des conducteurs ioniques relativement intéressants. On y reviendra plus tard. Vous avez l'alumine bêta. Vous avez ici, c'est composé avec l'argent et le rubidium. Et même ici, cette phase qu'on va regarder par la suite qui est certainement celle-là, le conducteur ionique le plus important aujourd'hui où on a à 350 mS par cm moins 1. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est que des technologies tout solides ont été développées. Alors, il y a tout d'abord tout simplement la pile lithium, lithium-iodure-iode. Alors, attention, c'est la pile, ce n'est pas une batterie. Mais vous avez tout simplement les batteries sodium-soufre qui travaillent à des températures de 200 à 300 degrés avec, dans ce cas, du sodium fondu. Et enfin, vous avez cette technologie qui sont basée, je vais y revenir, sur des électrodes ou des séparateurs des conducteurs ioniques indiqués ici. Alors, ces conducteurs ioniques, c'est exactement quoi ? Eh bien, ce n'est rien d'autre que des structures cristallographiques dans lesquelles vous avez, je dirais, un positionnement des atomes qui fait en sorte qu'un des ions bouge très rapidement. Et vous avez ici un des conducteurs ioniques qui a certainement été le plus étudié, qui est l'iodure d'argent, où vous avez, dans ce cas, à basse température, une structure de type Borsif, dans laquelle il y a une conduction ionique relativement faible. Mais ensuite, si vous chauffez à 146 degrés, dans ce cas, vous avez la transition de phase, un peu ce qu'avait directement ce que Michael Faraday avait obtenu dans F2PB, où le matériau devient très conducteur. Alors, on peut, dans ce cas, on a des structures de type BCC, et on peut, dans ce cas, préparer des phases avec le rubidium, comme je l'ai mentionné, et également, cette fameuse phase indiquée ici, qui est la phase RB4, celui 10, I7, celle 12, où, dans ce cas, on a une structure cubique, dans laquelle, eh bien, les cuivres sont entourés, sont dans des tétraèdres, entourés d'un mélange d'iode et de chlore, alors que, dans ce cas, eh bien, le rubidium est seulement entouré de chlore. Et on a, dans ce cas, une conductivité de 340 mS par centimètre. D'où, ces matériaux, eh bien, ils ont été, tout simplement, utilisés en batterie tout solide. Et vous allez voir, cette diapositive qui est intéressante, du moins, pour tous ceux qui travaillent, dans le cas, eh bien, des batteries tout solides, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une grande nouveauté. Alors, ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas une grande nouveauté, et notez ici, cette personne, canot. Et canot va revenir dans 10 ans. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait étudié les systèmes depuis longtemps. Et qu'est-ce que c'est, dans ce cas, si vous regardez le système, eh bien, dans ce cas, on va utiliser ce conducteur ionique, cette phase, avec du cuivre comme électron négative, et on va utiliser, dans ce cas, un matériau lamellaire qui peut être TES2, ou alors, vous prenez des phases de Chorrel, M6, S8, ça marche aussi bien. Et dans ce cas, regardez déjà, comment ils fabriquaient leurs électrodes positives, négatives, et ainsi de suite, vous retrouvez exactement la même façon que l'on voit aujourd'hui, avec un mélange de l'anode avec le conducteur ionique, le conducteur ionique et le mélange de la cathode avec un conducteur ionique et également du carbone. Et dans ce cas, eh bien, ils obtenaient des résultats comme indiqués ici. Alors, les potentiels, bien sûr, on travaille en fonction du cuivre et non en fonction de l'étion, donc ils sont relativement plus limités. Les courants, eh bien, effectivement, on travaille avec des courants relativement faibles, de 150 à 200 micro-ampères, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement que même à l'époque, sur des systèmes comme ça, ils avaient obtenu des cyclages de 1400 à 1500 cycles déjà. Alors, bien sûr, si on lit ces papiers, c'est intéressant parce qu'ils font deux remarques qu'on va retrouver aussi. Chaque fois qu'on fait la course de plus hauts conducteurs ioniques, eh bien, on va avoir une très bonne conductivité, mais la plupart du temps, et la nature nous aide pas de ce côté-là, eh bien, ça va être au dépens, finalement, de la stabilité chimique. Et, là aussi, il va y avoir l'importance des chargements morphologiques, c'est-à-dire des composantes chimio-mécaniques, sur, finalement, l'interface électro-électrolyte. D'où ces approches étaient relativement intéressantes, mais bien sûr, il y avait de faibles densités de courant pour, malgré qu'on est exempt d'une encyclage. Et on peut continuer ainsi. Voilà un autre système qui avait été développé. celui-là sur un système développé sur des phases à l'argent, comme indiqué ici, argent 6, I4, W4. Vous voyez la courbe de charge et décharge électro-chimique, avec une fois de plus noté, c'est quand même c'est bon de tuner encyclage. Notez également, dans ce cas, eh bien, les courants. Et, regardez, pour ceux qui font du tout solide, à l'époque, ils travaillaient à 350 mégapascales. Aujourd'hui, eh bien, on assemble nos batteries tout solides, du moins en laboratoire, à 400 mégapascales. D'où, comme vous pouvez voir, je dirais, la méthodologie des tests et ainsi de suite n'a pas beaucoup évolué. Mais également, à l'époque, eh bien, ils avaient aussi observé, et ça, c'est des travaux, je mentionne le nom une fois de plus, parce qu'il va revenir dans la suite, de Jorgen Yannick, qui avait mentionné, tout simplement, ou étudié, finalement, le transfert ou l'interface entre un métal, l'argent et le conducteur ionique, lieu d'un argent. Et là, il avait montré que finalement, cette interface, eh bien, elle n'était pas tellement coopérative. Il pouvait y avoir des dendrites dues au fait de la diffusibilité de l'argent dans le matériau métallique. Donc là aussi, il y avait la croissance des dendrites qu'on va retrouver bien plus loin dans ce cours, qui est, je dirais, un aspect, je dirais, totalement fondamental dont on se bat pour résoudre. Alors ensuite, les conducteurs ioniques ont évolué. Ils ne sont plus passés maintenant, on est passé avec ces conducteurs ioniques polymères, et ça, c'est les travaux de Michel Armand, ou dans ce cas, dans les années 1980, où dans ce cas, eh bien, le déplacement du lithium dans ces polymères se fait directement grâce, ou est accompagné par le mouvement segmentaire des chaînes polymériques qu'on voit ici. Et ce mouvement segmentaire va créer des volumes libres qui, sous l'action d'un champ électrique, va entraîner le déplacement, la diffusion de lithium. Et cela, eh bien, c'est à l'origine de la technologie Bolleray qui est, je dirais, utilisée aujourd'hui. Et enfin, en continuant, plus, on revenait vers aujourd'hui, une autre technologie qui a été développée, et là aussi, je tiens à le mentionner parce que ça aura une importance lorsque vous allez voir l'évolution du tout solide aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, eh bien, on avait la technologie à ion-lithion, et on avait la technologie, je dirais, polymère qui avait beaucoup d'avantages, mais des inconvénients qui étaient la température. Eh bien, à l'époque, déjà, eh bien, manque de patience, on avait tout simplement essayé de trouver des technologies intermédiaires, et c'est la fameuse technologie plastique qu'on avait développée aux États-Unis. Ça, c'est important parce que vous allez voir les mêmes tendances dans le tout solide se poursuivre aujourd'hui. Alors, on en est, finalement, maintenant, dans les années 1900, 1980, 1990, on va remonter le temps et continuer sur ces batteries ou ces matériaux tout solides. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les recherches sur les conducteurs ioniques, eh bien, étaient, je dirais, un domaine de recherche très important en France, notamment à Montpellier et à Bordeaux, où travaillaient sur les matériaux fluorés, mais en couche mince. Ensuite, il y a eu des recherches et ici, je vous montre tout simplement, la première batterie tout solide au lithium en couche mince qui a été développée à Everready dans les années 1986 par Jim McLeish. Cette batterie, à l'état de couche mince, a fait plus de 10 000 cycles. Dans ce cas, bien sûr, il y avait de très fines couches de conducteurs ioniques et le problème dendrite, eh bien, n'avait pas lieu. Il n'y en a jamais, où il a fallu plus de 20 ans pour essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas de dendrite dans ces systèmes à couche mince, alors que dès qu'on passait à du massif, eh bien, ça change d'histoire. Alors ensuite, eh bien, après cet engouement, je dirais presque dans les années 1980, il y a eu une période un peu transitoire dans laquelle les recherches sur les conducteurs ioniques se sont poursuivies, avaient notamment, poursuivi, pardon, notamment les matériaux nasicons, ou voir les lésicons, et ensuite, il y a eu, en 2010, Toyota qui a fait une annonce comme quoi ils allaient développer les batteries tout solides. Donc, si vous voulez, on est passé d'un calme plat à un engouement, et un engouement qui s'est concrétisé par la découverte de Roger Kano, dont je vous ai mentionné il y a 10 ans, qui a finalement trouvé un nouveau conducteur ionique, qui est le conducteur lithium-bis-germanium-P2-S11 ou S12, qui est un conducteur unique, dont une conductivité de 12 mS par cm, qui est finalement l'équivalent de, tout simplement, une solution de chlorure au sodium. Donc, voilà. Alors, ce cas intéressant, eh bien, c'est ensuite ce cas suivi. Alors, bien sûr, Toyota, qui n'a pas peur de faire des annonces, en 2010, annoncée, eh bien, en 2017, on aura certainement des batteries tout solides, et, on sera certainement capables de combattre avec les batteries sur la Tesla. D'où des annonces qui ont continué, qui ont continué, d'où beaucoup de compagnies, beaucoup d'industriels se lancent dans la course, mais, à ce jour, on n'a toujours pas de batterie tout solide. Et il y a une annonce qui est très intéressante, qui est celle-ci. C'est-à-dire que, en 2023, eh bien, Toyota, une fois de plus annonce, oui, mais on va repousser jusqu'à 2028. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est-à-tel, dont je vous ai mentionné, un commentaire, ce sont si haut, vous pouvez lire ici, tout simplement, que, malheureusement, le rapport de Toyota dans la production commerciale de batteries à l'état solide en 2027-2028 ajoute une touche d'intrigue au drame mondial des batteries. d'où cette phrase, je crois, a une certaine importance. Et on va voir, par la suite, tout ce qui peut se passer. Alors, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, malgré cela, eh bien, de nombreux pays, je dirais même pas de nombreux, tous les pays au monde, eh bien, rêvent de cette batterie tout solide, mettent des financements dans cette batterie tout solide, car, finalement, effectivement, elle fait languir si on pouvait obtenir 700 W par kilo. Et, vous voyez des feuilles de route, comme ici au Japon, une fois de plus, où, dans ce cas, eh bien, on compte sur les batteries tout solides dans les années 2025-2026. La première serait, bien sûr, sur les conducteurs ioniques au soufre, des sulfures, suivies par les oxydes, et ainsi de suite. D'où, pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un laboratoire au monde, il n'y a pas une industrie au monde, il n'y a pas un gouvernement au monde qui ne s'intéresse pas aux batteries tout solides et qui ne subventionne pas les batteries tout solides. D'où, c'est là que ma difficulté commence. Et, je ne vous en parlerai pas qu'au niveau universitaire, eh bien, c'est un foisonnement complet. Et je vous présente ici, finalement, le nombre de publications dans le domaine, comment ce nombre de publications a explosé. Vous voyez qu'en 2020, on est à plus de 3000 publications par an sur le tout solide. Et si on regarde maintenant la répartition par continent, on voit qu'au niveau européen, eh bien, c'est l'Europe, notamment en Europe, c'est l'Allemagne qui est en tête. Et au niveau mondial, c'est tout simplement la Chine, avec les US. D'où, par conséquent, il va falloir qu'à un secours, en six heures, j'essaie de régimer toute cette littérature. Donc, ça va être une tâche relativement difficile, je vais essayer d'être sélectif. mais enfin, la batterie tout solide, je crois qu'elle est en train directement de dupliquer parfaitement le cycle d'engouement ou l'hypercycle de l'indépendance de toute nouvelle technologie. Il y a eu la zone, je dirais, d'enthousiasme générée par Toyota, ensuite, et suivie, bien sûr, par toutes, je dirais, les compagnies ou de véhicules électriques. Ensuite, il y a le retour, je dirais, à la réalité où on s'aperçoit que finalement, oui, mais on avait le lithium il y a 20 ans, on n'a jamais su le résoudre, mais on est passé sur le lithium-ion. Aujourd'hui, définitivement, il faut trouver les moyens, quelles sont les solutions pour finalement utiliser ce lithium métallique. Et aujourd'hui, on est finalement sur la courbe d'apprentissage. Vous avez beaucoup de spin-offs, de PME qui sont montés pour tenter de se lancer dans cette aventure de développer de tout solide. Et on est à l'heure actuelle dans une phase de maturation où finalement, une batterie tout solide réelle, vous allez voir qu'elles ne sont pas toutes réelles, on ne les aura pas certainement avant 10 ou 15 ans. D'où, effectivement, comme vous pouvez voir, l'engouement, le retour à la réalité et maintenant, la maturation et, bien sûr, de la part des industriels, le manque de patience. Et le manque de patience fait tout simplement que maintenant, on va commencer à trouver des compromis. voilà directement pourquoi on s'était embarqué, c'est-à-dire qu'on veut faire du tout solide avec le lithium métal en négatif et, tout simplement, l'électrolyte, la positive, tout est solide. Avec ici, une dérivative qu'on verra par la suite, l'utilisation du silicium et on verra pourquoi, comment, dans le cours numéro 4, je pense. Et, bien sûr, là, on commence à perdre de patience et on part directement dans les approches hybrides dont je vous ai mentionnées au départ. Je vous ai mentionné la technologie Belcor, c'est une hybride entre lithium-ion et lithium-polymère. Mais aujourd'hui, maintenant, on a, je dirais, l'idéal, qui est finalement la technologie tout solide et le lithium-ion. Et ce qu'on va faire, on va faire des technologies tout solides dans lesquelles on va y mettre un peu de ionogel, un peu de liquide, un peu de polymère. Et la question, à la fin, on peut se poser quelle va être la valeur ajoutée de ces approches hybrides. Et c'est là, vraiment, une des questions qu'on essaiera de répondre à la fin de ce cours. D'où, vous ayant montré à ce stade, finalement, où on en est dans ce domaine, je dirais, des batteries, eh bien, maintenant, je vais passer tout simplement, réellement, quelle est la problématique à ce moment. Et là, lorsque vous faites une batterie tout solide, eh bien, vous avez quand même des limitations qui sont nombreuses. Tout d'abord, vous avez la nature d'électrolyte. Il faut celui, on verra par la suite, il a des figures de mérite à bien respecter. Ensuite, il y a le problème d'électrode positive où, à la différence du liquide lithium-ion, eh bien, dans ce cas, il va falloir prendre en considération les aspects qu'il y a mécanique. Il y a également, et pas des moindres, je me répéterai souvent, tout simplement, cette interface et cette croissance d'endrite. Parce que là aussi, naïvement, on pensait tout simplement que si on mettait, finalement, en électrolyte solide, une barrière entre l'électrode négative lithium et l'électrode positive, eh bien, cette barrière physique, eh bien, empêcherait, je dirais, cette croissance et ce n'est pas le cas. Et enfin, autre problème majeur, c'est savoir la fabrication. Pour, dans ce cas, fabriquer des batteries tout solides, il va falloir des pressions de plusieurs mégapascales. Et bien sûr, ces jours-ci, on travaille beaucoup pour voir comment on peut abaisser ces pressions et on vous montrera dans ce cours également comment on peut faire. Donc voilà, si vous voulez, illustrer quels sont les vrais problèmes que l'on a. Alors maintenant, eh bien, on va passer dans le vif du sujet où on va s'intéresser à ce fameux conducteur ionique. Alors, cette recherche sur nos conducteurs ioniques, eh bien, quels critères ? Il va nous falloir tout simplement tout d'abord des matériaux qui ont une stabilité, une fenêtre stabilité électrochimique relativement large. Il va falloir qu'ils soient relativement stables vis-à-vis des immunités pour avoir directement la manutention plus fin. Il va falloir qu'ils soient mécaniquement stables avoir des propriétés physiques intéressantes au niveau densité. On parlera de la dureté par la suite. Et enfin, une autre haute conductivité ionique et faible conductivité électrique. Donc voilà, si vous voulez, finalement, le travail qu'on en a à faire. Il va falloir retourner à la chimie du solide et essayer de comprendre quelles vont être les relations entre structure et propriétés. Et c'est grâce à cette compréhension qu'on va pouvoir, je dirais, dessiner d'autres conducteurs ioniques. Alors, puisqu'on va parler de conductivité ionique, laissez-moi revenir un peu sur la base de cette conduction ionique. Alors, cette base de la conduction ionique, je peux l'illustrer ici. Si je prends le cas d'une électronite liquide, dans ce cas, la diffusion d'un soluté à l'intérieur d'un solvant est tout simplement contrôlée par la loi de Stock-Einstein indiquée ici. Et cette loi de Stock-Einstein repose sur la loi fondamentale du mouvement brownien ainsi que sur la loi de Stock qui est finalement la force exercée par un liquide sur une particule en mouvement. Mais dans ce cas, comme dans un milieu uniforme, le potentiel énergique de l'ion lithium va rester plat comme vous pouvez voir ici. Maintenant, si je passe dans le cas de l'électrolyte tout solide, c'est un mécanisme totalement différent, c'est un mécanisme par saut. C'est-à-dire que le lithium va se trouver dans un site ou dans un plus de potentiel bien défini et pour aller au site équivalent, il va falloir qu'il fasse un saut qui passe par un état excité. Dans ce cas, le profil énergétique va être très ballonné et bien sûr, tout va être contrôlé par cette barrière énergétique. Cette barrière énergétique, comment va-t-elle définir la connexion ionique ? Pour cela, on a le cas indiqué ici dans lequel la connexion ionique va être égale le produit à la concentration par la charge qui multiplie la mobilité et la mobilité va être égale à la vélocité de la migration sur le potentiel qu'on va appliquer. Alors, comment on va calculer cela ? Et là aussi, je vais mettre quelques formules, mais vous voyez tout simplement quel est le bif de tout ça. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va tout simplement calculer une probabilité de saut qui va être définie tout simplement par le fait que cet atome va vouloir sauter. Il va y avoir une probabilité. Il va y avoir une fréquence de saut, c'est-à-dire lorsqu'il va réussir à sauter. Et de là, on peut en déduire la vélocité des ions mi-gramme qui va être déterminée par cette relation où il va apparaître déjà le delta G. Cela, eh bien, si on traduit et si on intègre directement un sigma-gion dans cette formule, eh bien, on peut voir qu'on a cette relation. Et maintenant, si on applique la relation classique delta G égale delta H plus delta T delta S, je peux directement décomposer selon cette équation. Et finalement, dans ce cas, eh bien, l'énergie d'activation ou le delta H sera tout simplement l'énergie qu'on va considérer puisque le delta S, eh bien, sera dans ce cas ignoré puisque les changements de température ou de configuration seront limités. donc voilà, finalement, comment est définie cette conductivité ionique. Alors ensuite, eh bien, on va voir quels sont les paramètres qui peuvent affecter cette conductivité ionique. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a deux termes qui sont importants. Bon, la charge des ions, voilà, ailleurs, sans ce qui nous intéresse, c'est toujours plus un, presque plus un près. Et ensuite, la mobilité et les défauts. Eh bien, les défauts, ils vont tout simplement, dans ce cas, eh bien, dépendre du dopage ou des substitutions par des cations aliovalents et on verra ça par la suite. Il va y avoir aussi le désordre intrinsèque et ce désordre intrinsèque, eh bien, va être dû à certaines amortisations, des transitions de phase et ainsi de suite. Et bien sûr, les joints de grains, c'est des composés solides et la taille des particules ou les défauts d'empilement au sein de nos particules vont jouer un rôle important. Ensuite, il va y avoir la mobilité et celle-ci, eh bien, va dépendre de la contrainte géométrique structurelle. Vous allez voir par la suite, vous allez comprendre très facilement, de la polarisité du réseau, de la polarisabilité, excusez-moi, des interactions coulombiques et finalement, du volume libre ou de la taille de lion. Ce qui fait que, eh bien, ce fameux sigma-ion va dépendre de cette énergie d'activation qui va considérer la création des défauts ou leur migration et là aussi, l'énergie de migration sera beaucoup plus importante que celle de la création des défauts. Nous, maintenant, on va voir comment, en tant que chimiste du solide, vous allez pouvoir agir sur ces différents paramètres. Alors, le premier, ça va être celui directement de la diffusion, du chemin de diffusion. C'est-à-dire, on va regarder la connectivité entre les différents pouli-être à l'intérieur d'une structure. C'est-à-dire que ces ions, ils vont devoir bouger de site octahydrique à site tétrahydrique et ainsi de suite. Et là, eh bien, il faut voir que ces différents tétraèdres, par exemple, vont pouvoir être partagés d'une arête ou d'une face. Et si deux tétraèdres partagent d'une face, il sera facile à l'ion de bouger au travers de la face océangulaire. C'est pour ça que les interactions tétrahydriques-tétrahydriques, l'énergie d'activation sera faible et vous verrez par la suite que la plupart des conducteurs ioniques vont avoir des structures BCC dans lesquelles vous avez lithium en site tétrahydrique. Ensuite, vous avez des chemins de diffusion qui sont encore plus compliqués dans lesquels, maintenant, je vais directement me déplacer d'un site tétrahydrique à un site octahydrique en croisant, finalement, une zone d'étranglement et c'est la cour que vous avez en verte. Et enfin, le pire, c'est tout simplement passer d'un site octahydrique en site octahydrique avec seulement une arête comme élément commun. Donc ça, c'est un premier aspect. ensuite, on va avoir dans ce chemin de diffusion, on va tout simplement avoir des zones directement de retracissage ou d'élargissement ou comme on va fonctionner ici et dans ce cas, on va essayer d'élargir le chemin de diffusion en jouant sur la taille tout simplement de l'ion. Et en mettant, en ouvrant dans ces zones d'écoulement la dimension des canaux, on va pouvoir faciliter tout simplement la diffusion. Un autre paramètre qui va être très important va être également la polarisation ou la polarisabilité du réseau. Alors, vous avez ici une courbe qui vous montre finalement l'effet de changer la polarisation mais là aussi j'ai fait cet exemple pour vous montrer très simplement ce qui se passe. Si vous avez un ion très polarisant comme le lithium par exemple et vous supposez que le lithium doit se déplacer entre ces quatre charges négatives, si le ion est très polarisant il va tomber dans un plus de potentiel il va se fixer à un des anions et dans ce cas la conductivité sera faible. Par contre si maintenant vous avez un ion plus gros comme le sodium dans ce cas il est beaucoup moins polarisant il va tout simplement se déplacer beaucoup plus rapidement et c'est la raison pour laquelle sodium métallumina est un des conducteurs ioniques les plus je dirais importants ayant des conductivités les plus importantes. Tout ça c'est un aspect le deuxième aspect qui est relié je dirais à ça c'est plus ou moins la polarisabilité qui consiste tout simplement à regarder les interactions électrostatiques où maintenant on va tout simplement changer l'électronégativité du métal et en changant cela on va tout simplement changer l'ionocobalance de liaison c'est un peu le genre d'effet inductif que vous avez vu dans le passé où dans ce cas plus la traction sera faible plus on aura de mobilité par contre plus la traction sera importante moins on aura de mobilité. et enfin et certainement le cas le plus étudié est celui où on va faire des substitutions au niveau des cations en rempassant des cations divalents par des cations trivalents ou d'étrovalents ce qui va entraîner en même temps la création de lacunes c'est-à-dire de porteurs pour les ions lithium ou le chemin de diffusion et cela peut se faire je dirais non seulement au niveau des cations mais on peut également agir au niveau des ions. Nous voilà si vous voulez toutes les règles qu'il faut savoir pour dessiner de meilleurs conducteurs ioniques. Alors pour justifier certaines de ces règles je vous ai mis ici certains résultats qui ont été obtenus dans lesquels je vous montre tout simplement l'effet de la valence du cation où dans ce cas on regarde un conducteur ionique du type lithium de SO4 en 550 degrés C et on voit que lorsqu'à la valence directement passe de 1 à 2 ou à 3 vous voyez que la conductivité ionique diminue et ce qui est intéressant c'est que bien sûr l'activité ou l'énergie d'activation va dans le sens opposé. Donc ça c'est l'effet de la valence sur l'ion on peut regarder également l'effet de la taille et là ce que vous voyez ici c'est différents cations avec monovalents dans lesquels vous prenez lithium, sodium, argent, potassium et rébidium si vous voulez sodium est plus petit que l'argent que le potassium et ceci vous voyez qu'en ce cas la courbe passe par un maximum et cela c'est exactement le schéma que je vais mentionner auparavant c'est-à-dire que le sodium a la taille recrise pour pas trop directement se fixer l'anion alors que le lithium l'a et par contre maintenant si vous utilisez des cations de taille supérieure et bien automatiquement ils vont avoir du mal à passer dans la cavité d'où cette courbe est relativement je dirais logique si on raisonne sur la taille de cation et enfin il y a l'effet du volume libre par lithium où dans ce cas on peut ajuster notamment dans le cas des structures de type nasicone vous avez plusieurs métaux on peut ajuster les différents métaux les différents rapports et changer le volume libre associé tout simplement au lithium ça veut dire finalement le degré de liberté ou le nuage électronique du lithium si je peux dire et dans ce cas ou plutôt la zone de déplacement du lithium et dans ce cas on s'aperçoit finalement qu'on a une augmentation je dirais de la conductivité ionique avec l'augmentation du volume libre du lithium et bien sûr l'énergie d'activation va en sens inverse tout ça c'est des variations que l'on trouve ensuite on peut regarder sur la nature je dirais cristallographique des différents composés et là généralement lorsqu'on passe de matériaux tricrystallins à des matériaux plus amorphes comme les verts il y a une augmentation dans la conductivité ionique et tout ça c'est un débat ou c'est plutôt des questions que je vais rappeler souvent dans lequel aujourd'hui on va utiliser souvent le broyage métallique ou le broyage mécanique excusez-moi pour dans ce cas et bien créer des défauts dans les matériaux et finalement tendre vers la bronfisation et enfin un dernier aspect c'est tout simplement dans ce cas et bien l'importance de l'anion vous voyez qu'ici dans ce cas on a des conducteurs ioniques qui sont tout simplement à base de silicate en rouge et vous voyez que maintenant si je parle dans les mêmes formules les mêmes matériaux maintenant à base de soufre et bien on va obtenir de meilleures conductivités ioniques et ça et bien ça sera répété dans les différentes familles que l'on verra par la suite ensuite bien sûr un autre point qui est important c'est qu'il y a le mélange des différents anions ou ici vous voyez qu'en faisant un mélange je dirais de silicate et de composés soufrés ou de sulfure et bien on peut également augmenter la conductivité ionique et tout cela c'est dû à un désordre à l'échelle locale nous voilà si vous voulez toutes les règles qui sont utilisées lorsqu'on va dessiner ou construire des matériaux et tout cela et bien a conduit à toutes ces recherches qui sont en train de proliférer aujourd'hui sur différents types de conducteurs ioniques des différentes familles que sont les sulfures les oxydes ou les agénures avec une famille récente qui sont les oxydes et les halogénures comme mentionnés et bien ce que je vais faire maintenant c'est que je vais directement aller dans chacune de ces familles de matériaux et vous montrer là aussi ce qui s'est passé quelles sont les structures et quels sont les matériaux les plus intéressants pour construire des batteries tout solides alors cette recherche je dirais sur tous les matériaux nouveaux a été très prolifique par contre et bien une fois de plus je dois souligner que la difficulté va venir des interfaces et comment on va pouvoir je dirais interconnecter ces électrolytes solides avec tout simplement des matériaux d'électrode positif et des nombres négatifs d'où c'est ainsi que je vais commencer maintenant le cas des oxydes en partant tout simplement du composé de type nasicon alors ce composé de type nasicon comme vous pouvez voir ici et bien est un composé dont la structure est indiquée ici structure qui dans ce cas est une structure rhombohydrique mais qui est formée d'unité bien spéciale qu'on dénombre les lanternes pour la bonne et simple raison que vous avez ici trois tétraèdres connectés à deux octaèdres en forme de lanternes ces lanternes donc chacune de ces lanternes est entourée par six autres lanternes qui vont dans ce cas délimiter des canaux à l'intérieur de la structure à l'intérieur desquels les ions de sodium vont occuper des sites prismatiques trigonone ou octahydriques et ce qui est important c'est qu'en cette structure on peut changer presque indéfiniment si je peux dire la nature du métal mais également la nature de l'anion c'est la raison pour laquelle on va avoir des quantités de nasicônes que l'on va voir par la suite et alors ces matériaux sont relativement intéressants bon bien sûr ils ont comme vous pouvez voir ici une très bonne conductivité ionique avec une réactivation relativement faible mais surtout c'est d'excellents conducteurs électroniques ce qui est très important comme vous l'avez dit auparavant pour l'autodécharge et cette conduction électronique très faible provient tout simplement que vous n'avez aucune liaison M-O-M du fait de l'isolement des différents polyhètres dans cette structure alors ces matériaux bien sûr sont avec le sodium et après je dirais la découverte de ces matériaux ou plutôt c'est même pas une découverte parce que ces phases existaient auparavant mais c'est Jean Geninoff qui a été le premier à identifier ces matériaux comme de bons conducteurs ioniques d'où quelques années ont suivi et bien sûr les chercheurs se sont inspirés de ces travaux pour dessiner construire des composés qui dans ce cas sont des nasicones mais qui contiennent de lithion et vous avez ici des phases comme indiqué ici la phase de lithion 3 alluméant 0,3 qui est un 7 PO4 trois fois qui a une maille hexagonale qui est consistée finalement de tétraèdre PO4 qui sont joints à des octahydres MO6 par des sommets et au sein duquel le lithium va occuper deux types de sites qui sont des sites octahydriques ou des sites et d'autres octahydriques déformés ces matériaux ont de très bonne connectivité ionique de 3 millisiemens ils ont été commercialisés par la compagnie O'Hara aux Etats-Unis mais par contre la grande difficulté bien qu'il soit sale ou l'humidité et bien automatiquement il y a un problème c'est que le titane dans ce cas est un composé est un élément 3D le titane a plusieurs détails d'oxydation et lorsque vous allez exposer ces matériaux avec le lithium il va y avoir une réduction à l'électron négatif d'où automatiquement si vous l'utilisez de tels matériaux pour les matériaux solides avec le lithium il va falloir tout simplement insérer une couche tampon pour tout simplement minimiser cette réaction ou cette réduction à l'électron négatif ensuite il y a une autre famille de matériaux qui a été beaucoup utilisé ou qui est utilisé que vous connaissez certains d'entre vous très bien autant parce que c'est les grenats que vous trouvez en bijouterie mais surtout pour les propriétés magnétiques car ce sont des composés férimagnétiques mais également ce sont des composés très intéressants au niveau de la conduction ionique les phases de départ sont des phases d'un silicate on peut avoir dans ce cas deux types de structures une structure tétragonale et une structure cubique et bien sûr il se trouve que c'est la structure cubique rappelez-vous vous mentionnez les sites BCC qui est la plus intéressante d'un point de vue je dirais conduction ionique et effectivement si vous prenez cette phase vous amusez à faire des substitutions au niveau du métal vous pouvez obtenir la structure du grenat qui est le plus utilisé aujourd'hui qui est la phase lithium-7 l'antenat 3 ZR de O12 qu'on appelle dans notre jargon LLZO cette phase est une structure cubique dans laquelle le verconium et l'antenne vont avoir des coordinations 6 et 8 et dans laquelle le lithium une fois de plus aura deux types de coordination et on verra par la suite et ces matériaux sont relativement intéressants pour leur connectivité ils se font en température ils ont un module du ong élevé la seule difficulté c'est qu'ils vont être réagir avec l'humidité ou une décomposition de la température ambiante pour directement conduire à de l'oxyde lithium et de carbonate et ça c'est une difficulté aujourd'hui alors que ces matériaux ont une stabilité je dirais excellente vis-à-vis du lithium enfin les deux derniers composés dont je voudrais vous mentionner c'est tout simplement les peroskytes de type AB3 structure qui là aussi présente des chemins de diffusion relativement intéressants vous reconnaissez la structure de peroskytes vous voyez ici les canaux de diffusion pour le lithium qui vont passer directement entre ces espaces structure dans laquelle on va augmenter par des substitutions à l'iovalent le nombre de lithium et à voir certaines lacunes dans ce cas on a une forte stabilité à l'oxydation mais la difficulté une fois de plus c'est un conducteur mixte, élevé et qui va être peu stable en réduction à bélo-lithium car il va y avoir une décomposition et une fois de plus comme on peut voir ici dans ces matériaux il y a le titan et enfin la dernière famille de composés c'est la famille des composés de l'isicone alors faites attention l'isicone et l'isicone ce n'est pas la même chose c'est le lithium-ion supérieur ionic conducteur mais dans ce cas les structures sont totalement différentes que dans le cas du nasicone c'est une structure qui je dirais dérivée de la phase gamma-lithium-3PO4 dans laquelle tous les cations sont des sites tétrahydriques qui partagent sommets et arrêtent et on passe directement de la phase gamma-lithium-3PO4 au l'isicone qui est la phase lithium-3,5 Zn 0,25 G O4 en remplaçant tout simplement du lithium par des atomes de zinc et des atomes de phosphore par le germanion et l'on obtient ces composés indiqués ici qui ont une connectivité alors regardez ici faites attention 10 puissance 2 je crois à 6 mètres par centimètre moins 1 mais à 300 degrés C à température abérante ces connectivités sont beaucoup plus faibles d'où ces matériaux je dirais ces deux derniers matériaux sont très peu utilisés pour les conducteurs ioniques donc voilà si vous voulez ce que je voulais vous raconter sur tous ces conducteurs ioniques en vous donnant les règles d'abord de la conduction ionique et ensuite comment on pouvait finalement synthétiser notre phase avec des bases ou des concepts relativement intéressants et communément utilisés et alors je vous déterminer ce cours par une nouveauté dans le domaine au niveau de la conception des conducteurs ioniques et pour cela pour introduire ce nouveau domaine je vais tout simplement vous rappeler brièvement ce qu'on a raconté c'est qu'on a utilisé les aspects structuraux notamment la symétrie l'environnement la connectivité la tolérance la distorsion et tout de suite pour dessiner de nouveaux conducteurs ioniques et dans ce cas on peut grâce à cela avoir des chemins énergétiques peu vallonnés et augmenter je dirais la conduction ionique mais une pratique aussi consiste je vous l'ai mentionné c'est que si vous avez fait attention à tous les matériaux que je vous ai mentionné et bien vous avez percevé que le lithium il est 1 plus x lithium 7 3x on est toujours en train de préparer des matériaux dans lesquels on va toujours mettre plus de lithium pour entraîner entraîner du désordre une plus grande mobilité alors une question qu'on peut se poser finalement c'est comment on pourrait introduire du désordre dans ces matériaux et ce qu'on va voir maintenant et bien on va voir comment en utilisant des mélanges de cation métalliques on peut augmenter le désordre dans ces matériaux et la connexion ionique d'où on va parler maintenant ce qui est à la vogue aujourd'hui c'est ces fameux matériaux à haute entropie alors ces fameux matériaux à haute entropie et bien là aussi comme souvent dans le domaine des batteries on croit que c'est une nouveauté mais c'est pas du tout une nouveauté c'est je dirais des approches qui ont été développées de cela d'une vingtaine d'années dans le cas des alliages et qu'est-ce qu'on appelle un matériau pourquoi un matériau à haute entropie mais ça vient tout simplement du fait d'une observation que lorsqu'on prend un alliage et bien plus on augmente le nombre d'éléments à l'intérieur de cet alliage plus on a de chances d'obtenir des phases uniques et cela et bien on peut le faire dans les alliages mais également il y a des structures qui sont propices à cela et des structures perosquites des structures roxol et ainsi de suite d'où par conséquent et bien on va essayer de regarder ce que l'on peut faire au niveau des conducteurs ioniques en utilisant je dirais ce concept de matériau à haute entropie alors les matériaux à haute entropie sont définis de façon arbitraire un matériau dans lequel vous allez pouvoir mettre cinq éléments dans un même site on définit cinq vous allez voir par la suite on peut en avoir trois ou on peut en avoir sept ça ne va pas obliger d'être un matériau à haute entropie et finalement on va définir une entropie de configuration qui va être nécessaire pour avoir théoriquement ces matériaux à haute entropie qui est la valeur 1,5R ou 1,6R et finalement qu'est-ce qu'on fait ? et bien lorsque on joue avec l'entropie on ne fait rien d'autre je vois qu'il y avait une simple relation delta G égale delta H c'est à dire qu'on va dans ce cas jouer par la température et on va s'utiliser des phases métastables qu'on va pouvoir directement tremper et obtenir à température ambiante d'où par conséquent vous voyez que maintenant et bien c'est formidable vous avez des structures par exemple AB2O4 vous avez si vous mettez cinq éléments dans A et cinq éléments dans B vous pouvez faire une soupe de matériaux ou une soupe de composition pour espérer obtenir finalement la seule phase alors cela ça peut être intéressant puisque finalement lorsqu'on va mettre tous ces éléments dans un même site on va entraîner des distorsions locales il va y avoir ce que j'appellerais l'effet cocktail et tout cela et bien ça va conduire tout simplement à qu'on va pouvoir abaisser cette fameuse barrière énergétique que je vais mentionner et c'est à dire que dans ces matériaux à haute entropie et bien cette barrière énergétique vous voyez va être diminuée associée au désordre qu'on va créer à la distorsion qu'on va créer locale dans ces matériaux alors bien sûr lorsqu'on parle maintenant de ces matériaux à haute entropie c'est à dire préparer une phase avec allez 10 éléments il va falloir être capable de savoir ce qui se passe à l'échelle locale c'est à dire que là et bien il va y avoir également une exploration je dirais très approfondie de la structure locale de ces matériaux pour être vraiment sûr qu'on a tout simplement un matériau à haute entropie et comment on va déterminer ou découpler un matériau à haute entropie d'un matériau ou d'une simple solution solide donc c'est pour ça qu'on va regarder ici par différentes techniques qui sont mentionnées ici à l'échelle de l'angstrom à l'échelle de la centaine de l'angstrom et à l'échelle directement de l'angstrom pour comprendre ce qui se passe ok et ça c'est les techniques qui vont être utiles alors finalement je vous ai parlé de ce chiffre 1,5 1,6 R d'où ce chiffre vient alors là aussi un petit peu très simple des équations dans ce cas on va calculer l'entropie où l'entropie c'est définie par la loi de Bosman qui est S égale KB log d'oméga et bien oméga c'est quoi ? oméga c'est le nombre de combinaisons c'est-à-dire qu'on a pour mettre directement X atomes dans N sites et cela est donné par le produit factoriel indiqué ici donc si on fait tout simplement et on résout ces équations on s'aperçoit que la configuration anthropique est égale à la relation indiquée ici R log de cette factorielle qui finalement se ramène en termes relativement simples qui est moins R somme des X log de X ça veut dire sur la somme des différents composants alors dans ce cas on peut faire directement le calcul où on prend une structure dans laquelle on va mettre différents cations dans un site cationique et à la rigueur différents anions ici je fais tout simplement le calcul dans le cas où je vais mettre différents cations 5 cations dans un site cationique et vous voyez qu'ici je peux mettre le nombre de composants et vous voyez ici dans ce cas 5 composants et dans ce cas le maximum de l'entropie de configuration et on arrive à cette valeur de 5 où on a défini finalement cette fameuse entropie de configuration de 1,31R et c'est ça je dirais cette borne qu'on va définir pour définir empiriquement qu'un matériau est à haute entropie c'est à dire stabilisé par tout simplement l'entropie et on verra qu'on peut avoir directement des matériaux qui n'ont pas une entropie de configuration importante et qui pourront également être stabilisés par autre entropie alors bien sûr ça c'est le cas où je fais des calculs relativement simples et je suppose que tout est uniforme dans mon réseau mais bien sûr l'uniformité n'est jamais de rigueur puisqu'on peut avoir la formation de clusters ou également la formation de connexion de connexion de connexion à courte distance comme indiqué et cela bien sûr va modifier ce facteur anthropique ensuite on peut avoir des situations rappelez-vous j'ai mentionné qu'on avait des spinels vous savez très bien qu'en spinel il y a deux types de sites des sites tétrahydriques et des sites octahydriques dans ce cas on peut avoir le cas idéal où tout va se répartir de façon identique dans les sites tétrahydriques et dans les sites octahydriques mais la probabilité est relativement faible puisqu'on sait très bien dans ce cas qu'on a un champ cristallin et le champ cristallin va quand même gouverner la répartition des cations en sites tétrahydriques et en sites octahydriques comme quoi là aussi il faudra être très prudent pour utiliser ce concept alors ce concept pour le rendre plus simple peut-être c'est quoi et bien on repart sur cette équation bon delta G ou lta G égale H moins T S et ça veut dire qu'en ce cas pour faire une réaction delta G doit être négative ça veut dire qu'en ce cas si vous regardez directement la contribution anthropique elle va augmenter avec la température d'où on est en train de regarder ici des phases stabilisées par anthropie ou des phases stabilisées par entalpie dans lesquelles le thermo anthropique ne surpasse pas ou il n'y a pas un croisement d'où ces matériaux pour les faire généralement on peut chauffer ces matériaux on arrive à cette température et on va les tremper de façon tout simplement à garder la phase stabilisée par anthropie et d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut arriver à déterminer comment entre une solution solide et finalement des matériaux à haute anthropie ce qu'on fait généralement c'est que vous faites les vos phases à haute température et ensuite vous refroidissez et bien là vous apparaisserez directement des pics de diffraction qui sont associés au diagramme de diffraction X des précurseurs et vous réchauffez et bien vous retombez directement dans votre phase haute anthropie donc voilà si vous voulez comment ces matériaux peuvent être synthétisés alors pour faire cela comme vous avez vu ces règles sont quand même relativement empiriques et c'est la raison pour laquelle on peut essayer de faire de pair excusez-moi une classification voilà une classification dans laquelle je vais mettre en ce cas deux observables qui vont être l'entropique la stabilisation par entropie et l'entropie de configuration et vous voyez qu'en ce cas où ces deux observables sont très faibles et bien on a une solution solide par contre vous voyez qu'ici je peux avoir une très haute entropie de configuration et je peux avoir une solution solide et ça c'est le cas des phases par exemple dans laquelle j'ai un cation métallique et je vais y mettre 5 ou 6 terres rares et 5 ou 6 terres rares elles sont relativement difficiles à différencier car finalement elles ont des électrons de valence qui sont directement très profonds par contre vous voyez ici j'ai maintenant une entropie de configuration relativement faible alors que ces phases sont stabilisées par entropie pour la bonne et simple raison c'est que dans ce cas et bien par exemple on prend trois éléments ou quatre éléments si je prends du titane zirconium je peux mettre également dans ce cas de l'étain et du germanium et bien je peux obtenir une structure qui est différente de la structure de chacun de ces composants c'est à dire que si je mélange les quatre je vais obtenir une structure du type alpha-PO2 qui est totalement différente des structures des composants pris individuellement et là c'est une phase qui est tout simplement stabilisée par entropie alors que cette entropie de configuration ne dépasse pas les 1,6 R et enfin bien sûr dans ce cas où on gagne à tous les coups c'est à dire que si on est dans ces composés avec des oxydes et des roxols on a souvent de ces pensées donc voilà si vous voulez et ça c'est une approche qui va être je dirais utilisée dans toutes les conducteurs ioniques que je vais mentionner par la suite que ce soit les oxydes les sulfures les algénures vous allez voir que tout le monde s'amuse à tout mélanger pour essayer d'arriver à avoir la bonne conducteur ionique alors deux exemples ou un exemple et là je vous montre directement des travaux de CEDER qui a appliqué ça bien aux oxydes donc matériaux de type nasicon comme vous mentionnez ici ok et aux matériaux directement des gronards comme indiqués ici et vous voyez qu'en ce cas vous voyez les différents éléments qu'il met dans cette et vous voyez qu'il obtient des diagrammes de diffraction X qui sont des diagrammes de diffraction X de composés monophasés quand une structure dans ce compte là vous avez R3-C ou alors dans la structure cubique des gronards et vous voyez que si on fait directement du mapping par IDX on obtient parfaitement ou parfaitement on voit finalement qu'il y a une répartition uniforme des différents éléments alors bien sûr la question qui se pose à quoi ça sert est-ce qu'on a vraiment l'effet de cette conductivité ionique c'est-à-dire de moyenisation ou de minimisation de la barrière énergétique bien oui si on regarde finalement ces composés vous avez ici différentes phases et vous voyez les trois composés dont je mentionnais auparavant qui sont des matériaux à haute anthropie mais tous présentent une conductivité ionique qui surpasse les matériaux à un, deux ou deux éléments ok alors bien sûr comme c'est CEDR il faut qu'il fasse la théorie d'où dans ce cas il a fait la théorie il a regardé finalement la répartition je dirais de ou l'influence de ce matériau à haute anthropie c'est-à-dire la distorsion il a fait des calculs pour montrer que plus on augmente la distorsion et bien vous voyez plus on va tout simplement réduire la hauteur des collines si je peux dire entre les différents sites ok et c'est ce que vous voyez ici et la raison pour laquelle ces matériaux présentent des conditions ioniques et enfin il a fait des calculs pour montrer également que dans les mêmes séries de matériaux vous avez ici les terres rares où on peut dans une même série de matériaux et bien avoir des changements drastiques associés à ces matériaux d'entropie donc voilà si vous voulez ce qui se passe dans le domaine et ce qui je dirais devient très populaire au niveau de la synthèse en chimie inorganique que ce soit pour les conducteurs ioniques que ce soit pour les matériaux d'électrode je dirais c'est la nouvelle vône et c'est la nouvelle vague donc voilà et avec ça je voudrais terminer la présentation et vous remercier pour votre attention applaudissements 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 applaudissements